La célébration de la Tabaski à la une ce soir. La grande majorité de la communauté musulmane a fêté ce lundi Laïdel Kébir. Le chef de l'État basse Roudjomai Faï qui a prié à la grande mosquée de Dakar à saluer l'élan de solidarité traditionnelle occasionnée par cette solennité dans les mosquées. Les imams ont exhorté les fidèles à l'unité, le respect et la cohésion sociale. La chronique du jour que vous suivrez en fin d'édition aborde aussi cette fête musulmane prestigieuse qu'est la Tabaski, célébrée encore cette année dans la division. Voici pour le sommaire. Le développement dans une poignée de secondes. Bienvenue à toutes et à tous. Le ministère de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères au temps pour moi, a annoncé le décès à la Mecque de trois pèlerins sénégalais conduits par des voyagistes privés. Dans un communiqué rendu public ce dimanche, le ministère a déclaré avoir donné des instructions afin que des dispositions soient prises en vue de leur inhumation. Le consul général du Sénégal à Djida a été immédiatement instruit en rapport avec la délégation générale au pèlerinage au liaison de l'islam et les autorités saoudiennes compétentes de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de l'inhumation sur place des personnes décédées. Conformément à la tradition musulmane, indique le communiqué. Nous allons donc revenir sur cette information relative à l'attaque du convoi du calife général de Médina Gounas, Kherno Al-Adi, Ahmadou Tidjan Ba. Le marabout revenait de la prière de Tabaski quand plusieurs voitures qui composent son cortège ont été endommagées à coups de pierre. Immédiat informe que le cortège a roulé sur la voie qu'il avait l'habitude d'emprunter depuis plus de 80 ans. Cependant, ils ont été interceptés par une foule immense, ce qui a entraîné des affrontements. Ainsi, trois personnes ont été tuées, plusieurs ont été blessées et des dégâts matériels dans des maisons brûlées ont été constatés. La gendarmerie est intervenue pour calmer la situation. Les raisons donc de cette attaque restent pour le moment inconnues. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Célébration de la Tabaski ce lundi pour la majorité de la communauté musulmane du Sénégal. Le président de la République, Bassirou Diomaï Gachar Fahy, a effectué sa prière à la grande mosquée de Dakar. Il s'est réjoui du climat de paix au Sénégal, mais aussi a exhorté les Sénégalais à se conformer aux lois. Pape Malikiam et Pape Mendi étaient présents. La grande mosquée de Dakar appelle les musulmans à cette fête d'Eyir Kabir. On va fasser joie, joie et paix, paix et prière et sauter des bouts. Ce pays nous appartient et il n'y a que nous qui pourrons le sauver. Le président de la République, Bassirou Diomaï Fahy et toute sa délégation ont pris part à cette solennité religieuse. C'est une fête aussi de soumission qui peut être mise en parallèle à la soumission à la loi. Si elle est inadaptée, elle doit être réadaptée pour qu'on puisse continuer à se conformer. Parce que c'est la garantie de la sérénité et de la tranquillité. Des messages aussi ont été prodigués à l'endroit de tous les Sénégalais. L'État et son chef, comme une promesse, vont être mobilisés pour le bien de tous. Nous en profitons pour ouvrir des discussions afin que chaque idée puisse être retenue et chaque opinion puisse être exprimée pour nous garantir la meilleure voie. Cette grande prière est le symbole d'une solidarité d'une entente dans un pays qui les vit. Par rapport au climat social qui prévaut dans ce pays aujourd'hui, qui est un climat de paix, un climat de sérénité, un climat de concorde et de cohésion nationale. Pour continuer à les vivre, la journée nationale de nettoiement entamée est le principal voie annoncée ici. Inviter les Sénégalais à perpétuer l'élan d'action commune, particulièrement pour ce qui est de cette sétale que nous n'avons pas instituée, certes, mais que nous avons recommencé et que nous entendons surtout pérenniser. Nous avons dit que le défi, c'est le défi de la pérennisation. Comme les retombées de cette prière de Tabaski. Pape Malitiam, nous restons à la grande mosquée de Dakar, où l'imam Alioun Moussa Asamb a dans son serment encouragé les nouvelles autorités, mais aussi les Sénégalais à travailler dans l'unité pour la construction du pays. Voici sa réaction. Tout peut arriver dans ce pays parce qu'il n'y a que des croyants. Ici, ce qu'on demande à Dieu, il l'acceptera. Alors, tous les musulmans doivent s'entraider, se comprendre et se relayer. Et il faut une équipe solide pour construire le pays. Mais si on passe tout notre temps à nous corréler, on ne pourra rien faire. L'agent, c'est une bonne chose. Mais tant qu'il n'y a pas de solidarité, on ne pourra rien réussir. Après la grande mosquée de Dakar, nous prenons la direction de la grande mosquée de Masalikoul Djinan. L'imam a accentué son discours sur les valeurs et le respect du prochain. La présence de certains leaders politiques comme Bougan Gaydani a été également notée. Ce dernier est revenu une fois de plus sur la question liée au redressement fiscal. C'était en présence de Moussa Mané et d'Amoudou Kébé. Masalikoul Djinan, comme à l'accoutumée, a refusé du monde en cette matinée de prière de Tabaski. Des fidèles pour d'autres venus en famille. Dans son serment, l'imam de la mosquée, Sérigne Moustapha Mbaké, est revenu sur les valeurs qui fondent l'être humain. En se passant sur les enseignements, l'on se rend compte qu'il y a des questionnements. Pourquoi ne pas se considérer soi-même et ne pas considérer les autres ? Il faut penser du bien par rapport à l'autrui. Il faut aussi s'entraider. Il faut aussi permettre à soi-même de s'exprimer. Des leaders politiques venus assister à la prière se sont prononcés sur les questions d'actualité, notamment la dette fiscale des entreprises de presse. Les patrons de presse doivent être en phase avec l'administration fiscale. Je pense que ce n'est pas trop demandé. Mais il est évident que l'État doit aussi mettre davantage les conditions pour permettre aux maisons de presse, aux groupes de presse, de pouvoir survivre correctement. L'administration fiscale m'a décerné une note d'absence de redressement. Est-ce que vous pensez qu'un groupe de presse qui ne fait pas 2 milliards ou 1 milliard de chiffres d'affaires pourrait être aujourd'hui une sorte de tendon d'achille pour moi ? Non, je suis désolé. Je vais vous dire ce que vous faites. Nous ne faisons pas. Pour Mbak Kiyou Faye, représentant du khalif général des Mourites à Dakar, a aussi invité les autorités à plus collaborer avec la population pour l'entrée du pays. J'ai fait une étude sur l'Arabe saoudite en 1984, sur le plan économique, l'Arabie saoudite importait du blé. Aujourd'hui, l'Arabie saoudite exporte et c'est un pays déserti. Il y a eu un programme. Il y a eu vraiment les nationaux. Vous savez, c'est qu'ils ont pris, ils ont pris, ils ont pris, ils ont lié. L'imam a par la même occasion invité les fidèles à plus de tolérance. Nous célébrons la tabaski, certes, mais la question du fisc demeure dans l'espace public. Nous en parlons justement avec Bougane Gaydani, président du groupe de presse des médias, qui dit avoir aucun problème et qu'il appartient à l'État de faire son travail comme il se doit. Mais selon lui, c'est un premier ministre qui passe tout son temps à accuser les patrons de presse de détourneurs de déniers publics. Ces propos sont recueillis par Moussa Mané. Il y a un premier ministre qui a accusé ces patrons de presse d'être des détourneurs de déniers publics. C'est ça le problème. Je dis moi, j'ai été, on a fait une opération de vérification dans mes sociétés. J'ai géré en l'espace de 5 ans 1 080 milliards. 1 080 milliards que j'ai géré en l'espace de 5 ans. L'administration fiscale m'a décerné une note d'absence de redressement. Est-ce que vous pensez qu'un groupe de presse qui ne fait pas 2 milliards ou 1 milliard de chiffres d'affaires pourrait être aujourd'hui une sorte de tendon d'achille pour moi ? Non, je suis désolé. Chaque acteur politique présent dans une mosquée s'adresse à la presse en fonction de ce qui l'intéresse. Nous allons donc parler du ministre de l'agriculture et de l'élevage qui était également présent à Massalikul Adjinan prenant la parole. Mabouba Diagne est revenu sur la baisse de certaines denrées alimentaires. Le ministre a aussi tendu la main à la communauté à Mourid pour une collaboration dans le milieu agricole. Voici ses propos. Je lance un appel aussi à la communauté Mourid, aux hommes d'affaires Mourid de venir travailler avec le gouvernement pour relever le défi de l'autosuffisance et de la sécurité alimentaire. Je n'ai aucun doute que la communauté Mourid peut le faire. Nous avons dit que le train a bien démarré et nous comptons sur la locomotive Mourid pour faire fonctionner les choses. Direction la mosquée omarienne qui a vu la présence de l'ancien premier ministre Amadou Ba qui s'est dit totalement en phase avec les prédications de l'imam Gerno Seydou Nouroutal. Ce dernier a axé son sermon sur trois points. Le respect des parents, les réseaux sociaux et le traitement de l'information. Omar Tcham et Souleyouf étaient présents. Bien alignés sur le 31, ils sont des milliers à sacrifier à la prière dans cette mosquée. Des personnalités ou autres leaders politiques du pays venus, avant la venue de l'imam, des versets du Saint-Coran et les noms d'Allah sont salmoutés. Deux minutes après la venue de l'imam, il appela aussitôt à la prière. Un serment axé sur trois points, le respect des parents, On ne récolte que ce que l'on a s'aimé. Si on ne respecte pas ses parents, nos futurs enfants se comporteront ainsi avec nous. La reconnaissance du Seigneur se trouve auprès de nos parents. Il s'agit aussi de l'utilisation des nouvelles technologies. Évitez les réseaux sociaux. Ils concourent à la décadence de nos enfants. Tous les enfants ont perdu la tête à cause de ça. L'Internet est devenu au monde à part, une réalité virtuelle. Et nos enfants croient que c'est la vraie vie. Et le traitement des informations. Avant d'ouvrir la bouche, il faut s'assurer de la véracité de ses propos. Même s'ils sont vrais et fondés, et qu'ils sont susceptibles de nuire à quelqu'un, mais vous se taire, c'est ce que notre prophète Mohamed nous a enseigné. L'ancien candidat de Beno Bokuyaka à la présidentielle compte s'approprier ce message et invite aux fidèles à en faire autant. Les nouvelles technologies vont de pair avec la nouvelle génération. Cela dit, il faut savoir l'utiliser et à bon escient, parce qu'une mine d'enseignement. Nous espérons que tous les fidèles l'entendront de cette oreille. Comme à l'accoutumé, la fête de Tabaski est célébrée dans la division. Le khalif général de la famille homarienne a rappelé que toutes les communautés sont dans les délits, car l'aide et l'ada durent trois jours selon les enseignements religieux. Le Sénégal ayant officiellement démarré la production de son pétrole, la question a été soumise à la réflexion de l'ancien premier ministre venu prier au niveau de la mosquée homarienne. Amadou Bar, après la livraison des premiers barils de pétrole, invite les Sénégalais à faire preuve de patience, car selon lui, les premiers retombés de cette exploitation ne verront leurs fruits que d'ici à quatre ans. Voici ses propos. On attendait en 2021, vous voyez que c'est en 2024 que nous avons le premier baril. C'est un débat sur lequel j'ai toujours marqué une distance, parce qu'il est bon de pouvoir construire le Sénégal sans pétrole ou gaz, parce que le pétrole et le gaz sont des produits stratégiques très utiles, mais aussi dont les prix varient et qui peuvent avoir un impact. Donc il faut asseoir les bases d'une croissance solide, sans pétrole et sans gaz, et faire du pétrole et du gaz au surplus. Maintenant, dans l'immédiat, je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup de prudence. C'est la raison pour laquelle, même dans mes fonctions anciennes de ministre des Finances ou de premier ministre, j'ai parlé rarement de pétrole. Je pense qu'il faut qu'on attende quatre ans ou cinq ans d'exploitation pour commencer à voir un peu les retombées. Nous devons miser sur la transparence par rapport à l'exploitation du pétrole et du gaz. L'imam rappelle que ce sont des fondamentaux misés sur la transparence. C'est une question édouane. Nous devons aussi rendre grâce à Dieu pour nous avoir légué ces deux ressources. La gestion du pétrole a également été évoquée au niveau de la mosquée de la commune de Nimzat. Le maire Racine Tala, après la prière, estime que le Sénégal doit tirer des leçons des autres pays où l'or noir est devenu une malédition. L'État n'a qu'à veiller au respect des lois et règlements. Voilà les propos de Racine Tala, venu à prier à l'occasion de la fête de là à Tabaski. Ces propos sont recueillis par Bakary Sissé. Le pétrole, quand même, c'est une manne. Et c'est les pays les plus nombreux. Les pays du Golfe sont là. Certains pays africains même sont là. Donc je pense qu'il ne faut pas prendre des exceptions, ou même, peut-être moins que des exceptions, il ne faut pas prendre les mauvais exemples pour penser que c'est ça qui va nous arriver. Je pense que le pétrole a été découvert, d'abord il y a eu des explorations depuis toujours, pendant des années, au Sénégal. Ça a été découvert sous Macky Sall, le président Macky Sall. Il a posé les bases d'une exploitation qui devrait être profitable au peuple sénégalais, jusqu'à même créer des lois, ou même mettre dans la constitution que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Il y a même des fonds qui doivent servir aux générations futures. Il y a des dispositions législatives et réglementaires sur le contenu local. Le pétrole a été une bénédiction dans d'autres pays, pourquoi pas le Sénégal. Nous allons donc nous dériger à Ouakam à l'occasion de la prière de la Tabaski. Le maire de la commune, Abdoulaziz Guy, a insisté sur la préservation de l'environnement dans un contexte hivernal. Selon ce dernier, les jeunes doivent aussi s'impliquer pour un changement de comportement. L'imam Ratib, quant à lui, a demandé aux jeunes de changer de mentalité. Aujourd'hui, je vais me consacrer à l'environnement parce qu'il y a des efforts qui ont été consentis. On voit des comportements qui ne sont pas normaux. Alors, il faut un comportement républicain. C'est ce que je dénonce et je le dis par rapport aux jeunes. Je les invite aussi à ce comportement citoyen. Ce pays nous appartient tous. Nous devons le préserver, mais aussi protéger l'environnement. Oui, nous misons beaucoup sur la jeunesse et c'est l'espoir de demain. Il faut qu'ils soient bien formés. Il faut que ces jeunes soient conscients d'une chose, qu'ils soient persévérants, mais aussi ne pas être très pressés et éviter la facilité. Il faut plus de considération à leur endroit. Alors, il faut aussi que les jeunes changent de mentalité. Il faut que ces jeunes fassent une assaise et c'est ça qui est normal. Et aussi faire attention. Nous ne devons pas penser à la corruption. Il faut travailler à l'assure de son front. Oui, vous savez, je l'ai dit par rapport à mon serment, la jeunesse est importante dans un pays. Et tout le temps, je les interpelle et je ne cesserai de le faire. Au niveau de la grande mosquée de Jamalai, la question relative à l'homosexualité était au cœur du serment de l'imam. Après la prière de la Tabaski, l'imam Libas Lai a demandé aux autorités de prendre les dispositions concernant ce fléau. Selon lui, il faut punir les auteurs de ces actes que la religion condamne. Matar Barich nous en dit plus. Dans son serment après la prière de la Tabaski, l'imam de la mosquée d'Ayof s'est beaucoup appesanti sur la question de l'homosexualité, qui est selon lui un des péchés capitaux bannis par la religion musulmane. C'est l'une des pires maladies qui puissent atteindre les hommes. C'est sévèrement puni par la religion. Le prophète l'a clairement expliqué dans une des hadiths. Il l'a même répété trois fois. Et c'est cette hadith qui s'adresse à toutes les populations du monde. A ce phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur, Imam Libas Lai estime que la responsabilité des autorités sénégalaises est engagée. Les gouvernements doivent prendre position par rapport à ce phénomène. Ils ont l'obligation de ne pas laisser ce phénomène se propager dans nos pays, que ce soit au Sénégal ou ailleurs. Il les exhorte à ne pas transgiser là-dessus et à prendre des mesures pour sanctionner les auteurs de ces actes contre nature. Il faut sanctionner toute personne pratiquant ces actes. Les autorités doivent se montrer intransigeantes face à ce phénomène. La mort est le châtiment réservé aux auteurs comme c'est recommandé par la religion. Pour le prédicateur, l'homosexualité ne peut être tolérée dans un pays comme le Sénégal, qui se dit 95% des musulmans. Allez, nous allons nous éloigner un peu de la capitale pour voir comment est-ce que la Tabaski est fêtée au niveau des régions. À Nouga, par exemple, la fête a été marquée par des prières et des gestes de solidarité. L'imam de la grande mosquée de Nguensar a rappelé l'importance du sacrifice et du partage. Ainsi, Baïsar, opérateur économique et PDG de Sénégal, a magnifié les efforts du ministre des Transports dans l'amélioration du secteur du transport. C'est une correspondance de Gourambouch. Dans tout le Sénégal, la ville de Louga a célébré avec ferveur la fête de Lid al-Adha, comme il m'a appelé Tabaski. À la grande mosquée de Nguensar, l'imam a rappelé l'importance de cette journée. Occasion pour Baïsar, PDG de Sénégal Tour, de magnifier les efforts du ministre des Transports dans ce secteur. Je salue les efforts du ministre des Transports pour l'amélioration du secteur, particulièrement en cette période de fête où les déplacements sont nombreux et critieux. Baïsar a également mis en lumière les défis persistants dans le secteur du transport. Le respect des normes et la sécurité doivent être prioritaires pour assurer un service de transport efficace et sûr. Il est impératif que nous travaillons ensemble pour améliorer ces aspects. La célébration de la Tabaski à Louga a été non seulement une journée de prière et de fête, mais aussi une opportunité pour les acteurs économiques de référentir aux défis à venir de renforcer les disciplines et les responsabilités au sein de la société. Nous en arrivons donc à la chronique de ce soir. La Tabaski, une fête musulmane prestigieuse au Sénégal. Elle a été célébrée dans la division encore cette année. Les musulmans, dans leur serment, ont axé le discours sur la solidarité et la paix. L'unité est ainsi un impératif absolu pour préserver les équilibres précaires. C'est ce que nous dit Mamoudou Si Albert dans sa chronique exploitée par Mamar Sissé. La fête de la Tabaski est l'une des plus prestigieuses fêtes de la communauté musulmane internationale. Les Sénégalais l'ont fêtée à l'instar des autres croyants musulmans de la planète. Les imams ont rappelé à l'accusation des prières d'hier et aujourd'hui. Le sens est la portée du sacrifice d'Abraham. Les défis de la société sénégalaise ont été au cœur des discours des imams qui ont dirigé les prières à Dakar et à l'intérieur du pays. L'unité nationale, la solidarité, le respect des valeurs de l'islam, des traditions et de l'humain ont été au centre des discours des guides religieux musulmans. Dans ce sillage, le président de la République, Basserou Diomaï Faï, a invité les Sénégalais à renforcer les liens unissant la nation autour de la démocratie, de la solidarité, de la justice sociale pour tous, la prospérité partagée. Les défis sociaux, culturels, économiques et démocratiques multiples posent en réalité la cohésion sociale du Sénégal. Contrairement aux apparences trompeuses des jours de fête, le Sénégal peine à construire sa cohésion nationale et son unité. La célébration de la Tabaski est un exemple manifeste de l'éclatement de la communauté musulmane. Le pays de la Teranga est l'un des rares à célébrer deux fêtes musulmanes, voire trois fêtes pour un événement identique. En matière de solidarité, il suffit de regarder la courbe vertigineuse de la pauvreté en ville et dans le monde rural. La main tendue aux quatre coins de la rue de la capitale est un indicateur de l'aggravation de la situation sociale des pans entiers des Sénégalais et de ressortissants des pays africains vivants au Sénégal. Pour les Sénégalais, ils peuvent assurer les trois repas, se soigner et satisfaire les besoins familiaux fondamentaux. Que dit des consensus nationaux ? En député du fait que l'on se glorifie de la stabilité politique, de l'organisation régulière et transparente des élections, les défis de confiance entre Sénégalais et de consensus politique et sociaux en matière électorale et de gouvernance nationale, à laquelle tous les citoyens doivent se soumettre, restent encore des changements.